Je crois qu'aussi loin que je puisse remonter, les pareidolies ont toujours fait partie de ma vie. La pareidolie, c'est une sorte d'illusion d'optique qui consiste à donner du sens là où il n'y en a pas au départ. L'exemple le plus connu, c'est de voir des formes dans les nuages ou dans des rochers. Ces formes, ça peut être des visages comme ça peut être des animaux. Je suis Erwan Mirabeau et je vais vous parler de pareidolie. Ce qui m'a toujours intéressé, c'est cette poésie qui émerge au hasard lorsque des visages sortent de murs ou de rochers, à un endroit qu'on n'attendait pas. Ça a commencé, je devais avoir une dizaine d'années et j'étais à Toulon dans une maison qui donnait sur les montagnes, ici même. Et on voyait dans les montagnes, comme tous les enfants, on voyait des têtes d'animaux. Et ces animaux ont commencé à faire partie de notre quotidien parce qu'on trouvait que c'était poétique. Et à tel point que les adultes nous demandaient, mais où est-ce que vous voyez ces animaux ? Ils sont où dans la montagne ? Moi, j'ai eu l'idée à un moment de mettre une pellicule sur la baie vitrée et de dessiner le contour de ces animaux sur la pellicule. Et là, c'est devenu complètement évident pour les adultes. Et ça ne m'a plus jamais quitté. J'avais un peu peur au début parce que je trouvais que ces visages qui venaient à moi comme ça, il y avait un petit peu une agression. Et surtout, il y a des gens un peu mystiques dans la vie qui me disaient, mais si ça se trouve, tu vois des entités, tu vois des morts. Donc, je me suis demandé si je n'avais pas un petit problème psychiatrique. Puis après, j'ai su que j'étais un peu cinglé, mais juste ce qu'il fallait. C'était compliqué au début de pouvoir prendre des paredolis parce qu'il fallait avoir un appareil photo avec soi la plupart du temps. Mais on ne prévoit pas de voir des paredolis forcément. À la fin des années 90, le fait d'avoir un appareil photo numérique permettait de faire plein d'essais, de régler la lumière dans des conditions de nuit. Et du coup, j'ai pu très vite constituer une collection. En 2004, j'ai fait une première exposition au CEL à Sèvres. D'autres ont suivi. Quand les modules photos des téléphones portables se sont améliorés, c'est vrai que l'avantage, c'est qu'on pouvait dégainer tout de suite. Et ça change la donne parce que vous vous baladez, tout d'un coup, vous voyez une paredolie et vous la prenez en photo. Paredolie, ça vient du grec para au lieu de et de hedolon, l'image. Alors, on considère au départ que c'est un reliquat de lorsqu'on était des hommes des cavernes et qu'on devait en fait courir dans la savane. Et il fallait identifier un danger immédiatement. De la même façon, lorsqu'un enfant est nouveau-né, lorsqu'il est bébé, il a besoin très vite de pouvoir identifier des expressions. On pourrait dire que ce sont des faux positifs car ce sont des stimuli qui ne correspondent pas à la réalité. On retrouve d'ailleurs ces stimuli, ces faux positifs dans le domaine de l'audio, lorsque l'on croit percevoir en anglais des paroles en français. Ou lorsque l'on renverse un texte et qu'on entend des paroles qui n'existent pas. Il ne lance un javelot. Vaux vagins sont le nids. Alors, il y a une histoire assez étonnante, c'est, on est en 1976, la sonde Viking survole Mars. Et là, on a pléthore d'images qui arrivent. Et sur un des clichés, il y a très nettement un visage qui se dessine. Donc la NASA a été assaillie de demandes, mais vous nous cachez des choses. Et à partir des années 2000, à peu près, la NASA a envoyé une sonde, en fait, avec un capteur qui marchait beaucoup mieux. Et on s'est aperçu qu'en fait, il n'y avait pas de visage. C'était un jeu d'ombre et de lumière dû au soleil. Et avec une autre résolution, le complot n'a pas tenu. Ce qui m'intéresse, c'est que c'est un monde qui se découvre tout autour de soi, sur des casseroles, sur des murs, un peu partout. Et ce qui est étonnant, c'est que ces images peuvent se regrouper. C'est-à-dire que vous pouvez très bien avoir une pareidolie à Paris, que vous allez retrouver à Toulon. Le même personnage. Ou dans une même ville. Il existe des familles de pareidolie. Par exemple, on peut trouver des caractères comme des lettres ou des chiffres, qui vont constituer une police de caractère avec les années. On a aussi des pareidolies qu'on va retrouver dans des vêtements ou dans des draps. On va en retrouver dans des objets industriels. Je crois que ça, sur Internet, on en trouve beaucoup. On a aussi des pareidolies qu'on va trouver, des pareidolies alimentaires. Alors, celles-là sont drôles, mais elles ne sont quand même pas très belles. Mais elles sont assez rigolotes. Et il y a aussi une famille de célébrités. Alors, il y a une famille que j'affectionne particulièrement, parce que c'est des pareidolies très rares et très difficiles à trouver, que j'ai appelées les 3D, parce que ça ressemble vraiment à des personnages en trois dimensions. Il y a aussi toute une sorte d'image qui va constituer des pareidolies artistiques. C'est-à-dire qu'on va s'éloigner du cadre des curiosités, c'est-à-dire d'avoir deux traits ou d'avoir une poubelle qui rigole. On va vraiment avoir des pareidolies qui sont artistiques, qui sont jolies. Moi, c'est évidemment celle-là que je cherche et que je préfère. Comme par exemple ce penseur près d'une rivière, comme ces deux personnages qui se baladent au long d'une casserole, comme ce pêcheur au matin, ou encore comme ce personnage bleu complètement fantasmagorique. Alors, on peut se poser la question suivante. Est-ce que c'est l'art qui a influencé ce qu'on voit dans les pareidolies ou est-ce que c'est les pareidolies qui ont influencé l'art ? Pourquoi ? Parce qu'on retrouve dans les pareidolies pas mal de courants artistiques, comme par exemple le pointillisme, comme des choses beaucoup plus abstraites ou des choses beaucoup plus classiques. Alors au départ, j'organisais des chasses. Ça pouvait être des chasses nocturnes ou durnes, plutôt nocturnes parce que c'était assez rigolo. Maintenant, j'avoue qu'avec le temps, je n'ai pas besoin de les chercher. Elles viennent toutes seules à moi, donc je marche dans les rues et tout d'un coup, j'ai quelque chose qui m'attire l'œil et je sors mon téléphone et je prends la photo. La pareidolie, pour la prendre en photo, il faut être extrêmement bien aligné avec le sujet parce que ça reprend exactement la théorie de l'anamorphose, c'est-à-dire qu'en fait, c'est l'angle précis qui va former la pareidolie et si vous êtes éloigné de quelques centimètres ou de quelques mètres, suivant si le sujet est loin ou près, vous perdez votre pareidolie. On peut générer des pareidolies avec un laser et de la fumée. On fait une nappe avec un laser et on envoie de la fumée et à un moment, normalement, on va tomber sur un visage. Pour conclure, je dirais que ce qui m'intéresse dans cette démarche, c'est le sens caché des choses. C'est le fait de voir quelque chose d'artistique émerger du chaos ou d'émerger d'endroits où on n'attendait pas ce genre de choses. Et ce que j'aime aussi, c'est que ce n'est pas dans les endroits les plus beaux qu'on trouve des pareidolies, c'est souvent dans les endroits qui ont vécu, qui sont parfois vétustes, qui sont parfois pas beaux, et où tout d'un coup, on va avoir quelque chose de très joli caché qui va émerger. Et d'ailleurs, je vous encourage, vous aussi avec vos téléphones, à essayer de partir à la chasse et d'essayer de trouver des pareidolies. Vous verrez, en fait, c'est extrêmement addictif. Sous-titrage Société Radio-Canada